C'est le Liquid E700 qui devrait sortir d'ici mi-juillet. Donc ce produit en fait il a la particularité d'avoir une batterie avec une très bonne autonomie. C'est à dire qu'ici on est sur une batterie 3500 mAh avec un écran HD 5 pouces et un processeur quad-core 1,3 GHz qui est finalement peu énergivore. Ce qui permettrait d'avoir une autonomie de 2 jours à 3 jours avec une très bonne utilisation du smartphone, une utilisation assez intensive. De chez Mediatek, 1,3 GHz quadricor. On est sur un téléphone dont l'argument principal est la batterie. Ceci étant on a d'autres innovations. Le 5 pouces IPS HD. Donc ce n'est pas énergivore comme du Full HD comme on peut le voir sur le haut de gamme du moment. On peut voir chez certains haut de gamme qui finalement mettent un écran Full HD plus des processeurs plus énergivores. Finalement ils ont une batterie moins puissante. Deuxième innovation, c'est la possibilité d'y insérer 3 cartes SIM. Donc voilà, tous nos téléphones habituellement dans notre gamme sont Dual SIM. Aujourd'hui on peut en insérer une troisième. Donc assez pratique pour ceux qui voyagent. Parce qu'imaginez que vous pouvez avoir la carte pro, la carte perso, puis la carte provisoire quand vous arrivez dans un pays. Au-delà de ça, j'imagine que vous avez suivi le Liquid 2.3 qu'on a sorti récemment qui avait la particularité de proposer pour la première fois un flash frontal pour favoriser les selfies de qualité, notamment en basse luminosité. Aujourd'hui on continue justement ça avec le Liquid 2.700 qui lui aussi propose un flash frontal sur un appareil photo 2 mégapixels en face avant. L'appareil photo face arrière est à 8 mégapixels. Donc le tout pour un positionnement tarifaire à 199 euros.